Effectivement, il a mangé sa première boîte sardine hier. Et pire encore, il a été mis avec les doigts communs. Parce que ce n'est pas un prisonnier politique pour être du côté VIP de la prison, là où la cruche est. Il a été mis carrément avec les doigts communs. Donc c'est-à-dire le côté des grands bandits. C'est-à-dire ceux qui sont condamnés pour viol, pour assassinat, pour meurtre, en fait pour vol. Parce que lui, c'est carrément, eux, toute la bande, ils ont été mis du côté des droits communs. Parce qu'eux, c'est détournement des derniers publics, haute trahison, détournement des mineurs. Faux et usage de faux, usurpation d'identité, d'autouïe, falsification des documents administratifs. Quoi encore là ? Donc ça, ce n'est pas du côté des hommes politiques. Ça, c'est du côté des droits communs. C'est des bandits de grands chemins. Ils sont listés parmi les bandits de grands chemins de la République gabonaise. Et là-bas, forcément, qui leur gère là-bas ? Eh bien, c'est deux grands prisonniers qui sont là-bas depuis plus de 25 ans. Ça dit qu'il y a Mbantem et il y a Ompalangoui. Deux grands bandits. Donc, sûrement, sur les sept, les deux ont dû partager. Chacun peut être pris trois. L'autre a pris cinq. Parce qu'y comprit l'autre a pris quatre. Y comprit la belle-mère de Yann Ngoulou qui se prenait, qui pensait que les finances de la mairie étaient sa peau personnelle. Elle en faisait ce qu'elle voulait. Donc, ils vont comprendre ce qu'on bantem. Bon, pour Mbantem, je pense qu'il va redevenir pasteur. Je crois. Je crois, je suis sûr et certain qu'il va redevenir pasteur. Je suis sûr et certain. Et puis, il va bien s'entendre avec Mbantem. Si jamais il est du côté de Mbantem, mais si on l'envoie du côté d'Ompalangoui, Ompalangoui, il est foutu. Honnêtement, il est foutu. Parce que les gens disent qu'Ompalangoui est très violent. Pour les prisonniers, ils disent qu'Ompalangoui est extrêmement violent. C'est Mbantem qui est devenu un peu modéré, mon palangoui. Il est très violent jusqu'à présent. Et ils vont comprendre.